... Monsieur Yves Legault, vous êtes économiste. Oui, je suis économiste. Mais vous êtes aussi un proche collaborateur de M. Giscard d'Estaing. Oui. M. Giscard d'Estaing, qui est président de cet an dernier. La voie fiscale, qu'est-ce que c'est ? Qu'en pensez-vous ? Bien, la voie fiscale, contrairement à ce qu'en pensent ces détracteurs, et par rapport à la situation internière, est plus avantageuse et met les revenus des capitaux au même taux d'imposition que les revenus des autres sortes. Lorsque l'on parle de la voie fiscale, il faut avoir présent à l'esprit que la voie fiscale est engendrée par une action, qu'une action est un acte d'épargne, que cet acte d'épargne résulte d'un revenu qui a déjà été imposé. Donc, l'action, lorsqu'elle est achetée, a été achetée par un revenu qui a été lui-même imposé. Avant l'institution de la voie fiscale, on assistait pour l'actionnaire à un système d'imposition qui était le suivant. L'impôt sur le bénéfice des sociétés prélevait déjà 50 % et ensuite les dividendes étaient soumis à l'impôt progressif sur le revenu. L'institution de la voie fiscale a permis d'atténuer ce prélèvement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés distribuées de 50 à 25 %. En effet, les actionnaires, quand ils perçoivent un des dividendes, perçoivent 50 % du bénéfice et ont aussi un avoir fiscal, un accompte fiscal de 25 % des sommes distribuées. Alors, à mon avis, lorsque vous voulez bénéficier de la voie fiscale, il faut que vous déclariez les revenus des actions que vous possédez, soit en France, soit à l'étranger, si le pays dans lequel vous possédez ces actions a passé une convention avec la France. C'est le cas notamment de la Belgique, de l'Allemagne et peut-être, si ma mémoire est exacte, de la Grande-Bretagne. Si vous ne déclarez pas ces revenus, si vous les dissimulez, vous ne bénéficiez pas de cet avoir fiscal. Enfin... Merci beaucoup. Merci beaucoup.